Alors Franck, explique-nous comment tu fais du BI au stéroïde, comment les avocats fiscalistes du Luxembourg utilisent des technologies pour faire d'énormes calculs et aider leurs clients à évader le fisc. Évader le fisc, oui. On fait de l'IA, du machine learning, on fait plus que de la BI, c'est beaucoup plus large. En fait, Timmy, c'est une solution un peu comparable aux solutions américaines comme Azure ou AWS. Le scope est une plateforme de data science. Merci David pour cette introduction. Et donc, voilà, je me présente, je suis Franck Van den Bergen, je suis le CEO de cette compagnie, Timmy. Et donc, chez Timmy, notre mission, c'est d'aller là où aucun autre data scientist n'est jamais allé. Et donc, pour faire ça, on a construit notre logiciel Timmy. Alors, on existe depuis 2007 et voici quelques-uns de nos clients. Et un de nos derniers clients en France, c'était Safran, là, dont je ne suis pas peu fier. Timmy, c'est une solution de data science. Avec ça, on peut faire de la modélisation prédictive, de la gestion de données. Et c'est la même la gestion de données la plus rapide du marché. Vous manipulez littéralement des milliards d'enregistrements à vitesse maximum et à coût minimum sur une infrastructure pratiquement inexistante. Alors, Timmy, donc, c'est une solution de data science mondialement réputée aussi. Là, vous nous voyez en comparaison par rapport à nos concurrents les plus directs. Alors, maintenant, je vais vous présenter les résultats d'une enquête au sujet de la data science, parce que c'est ça qu'on fait. Et ici, cette enquête a été menée auprès de 400 CTO, de 400 sociétés, tout avec un très haut degré de maturité analytique. Ce sont donc les bonnes personnes à écouter. Alors, dans cette enquête, il y a plein de questions, mais sur le slide, ici, on en illustre juste deux. La première question, sur l'axe des X, c'est, selon vous, quel est le ROI des projets d'analyse de données ? Et en gros, on a deux types de réponses, faible ROI et haut ROI. Et sur l'autre axe, l'axe des Y, on a la question, quel type d'activité faites-vous avec vos données ? Alors, sur l'axe de gauche, ici, sur la barre de gauche, les sociétés avec un faible ROI tiré hors de leurs données, vous pouvez voir que ces sociétés, elles font principalement 50% du temps de la data visualisation. Par contre, les sociétés qui arrivent à faire un haut ROI de leurs données, qui arrivent à tirer quelque chose, qui sont les bonnes sociétés, eh bien, vous voyez que la plus grosse activité, celle qui est en vert, là, à 36%, c'est la data préparation. En fait, la plupart du temps, si vous voulez faire quelque chose correctement de vos données, eh bien, il faut passer son temps à faire la data préparation des flux de données de l'ETM, etc. Donc, maintenant, on sait que la data préparation, c'est crucial, et il est de notoriété publique que la data préparation, ça prend 80% du temps. Vous demandez un data scientiste, ça prend 80% de son temps. Ce qui est moins connu, par contre, c'est que 80% des data scientists, pardon, ne veulent pas faire ça. Par exemple, Forbes écrit, 76% ou 80% des data scientists voient la data préparation comme la partie la moins agréable de leur travail. Et ils ne veulent pas faire ça. Alors, c'est embêtant, parce que c'est le plus important. Alors, en plus, personnellement, je ne vois pas pourquoi ils ne veulent pas faire ça, parce que moi, je trouve ça comme la partie la plus amusante, en général, parce que c'est vraiment un travail qui fait preuve, où il faut faire preuve de créativité et d'ingéniosité pour arriver à un bon résultat, pour arriver, par exemple, à la bonne future pour un modèle prédictif ou une AI. Et donc, c'est vraiment très satisfaisant à faire, quand on obtient le bon KPI, la bonne future, etc. Donc, je dis que la data préparation, c'est amusant, mais en fait, c'est surtout amusant si on a un outil qui fonctionne bien, parce que si on utilise Python ou SQL, ça va moins bien fonctionner, parce que ce n'est pas vraiment des outils optimisés pour ça. Donc, avec Anatella, on a fait un outil qui, en quelques clics de souris et en quelques secondes, exécute des transformations qui prennent habituellement plusieurs heures avec d'autres outils. Donc, Anatella, pour un data-scientiste, est un énorme jouet, ultra-réactif. Il n'y a plus besoin d'attendre. Des trucs qui se passaient en plusieurs heures, il fallait attendre plusieurs heures, eh bien, on va maintenant les exécuter instantanément, voir directement, quand il y a une petite erreur dans un paramètre, le fixer et on est reparti directement. C'est ultra-réactif, et du coup, c'est vraiment amusant à faire, ce genre de travail, maintenant. Donc, ici, on a les résultats d'un benchmark organisé, fait par une société tierce indépendante, qui compare la vitesse de Timmy avec d'autres logiciels de data-préparation. Et on voit qu'Anatella, donc ici, c'est la petite barre bleue, toute petite, ce qu'on voit à peine, c'est donc le temps d'exécution de cette transformation de données. C'est 145 fois plus rapide que Talent, par exemple. Alors, évidemment, comparer à Anatella et Talent, c'est un peu comme comparer une Ferrari avec des patins roulettes. Donc, une comparaison plus intéressante, c'est comparer à Anatella avec Spark. Alors, Spark, je vous le disais tout au début, qu'on se positionne en concurrent face à Azure et à AWS. Et Spark, c'est évidemment la solution qui est utilisée sur Azure, quand on va faire des transformations de données sur des gros volumes. Et donc, ici, on a comparé notre solution avec Spark, qui est utilisée un peu partout, qui est l'outil standard en Big Data. Et on a pu mettre en évidence qu'un serveur Anatella est plus rapide que 268 serveurs Spark. Et donc, voilà, en résumé, Timmy et Anatella, c'est une super solution, ultra rapide, ultra amusante, pour faire de la data préparation, mais aussi pour faire n'importe quoi en data science. En fait, c'est vraiment ultra complet, avec un auto-ML incroyable. Et vraiment, l'objectif, c'est de repousser le domaine du possible en data science. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Bravo. 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 Bravo.